Deuxième journée avec deux chocs, demain Lyon-Rompelier, mais pour le moment c'est ce derby parisien à Bondouf, Fleury-Paris-Saint-Germain, avec vous Xavier et Aline, les compositions d'équipe. Et on commence avec la composition de Fleury, coupier-coller de l'équipe qui s'était imposée joliment à Charletti face au Paris Football Club. Oui, il n'y a pas de raison, Fabrice, il nous le confiait tout à l'heure, pas de raison de changer, il a trouvé une stabilité, il a trouvé une efficacité, ce collectif qui fonctionne bien, un système qui fonctionne bien aussi. Donc il ne change rien, ce sera le même 11 que qu'on fasse au Paris FC. Au centre, Audrey Gerbel, et regardez bien, elle porte un micro, c'est l'une des attractions de la soirée, il faudra patienter, ce sera demain, lors de Lyon-Montpellier, et en sujet dimanche soir dans le Canal Football Club, elle peut sourire, l'arbitre de la Ligue de Paris, c'est la première fois qu'une arbitre sera équipée en compétition française. De micro, on en parle, la composition de Paris, pas de Baltimore. La composition de Paris, on l'a dit malheureusement, Baltimore blessée, on reste sur un 4-3-3 qui va se muer assez facilement, vous voyez, cette numéro 18, Lorina Fazer, plutôt milieu de terrain, plutôt à la récupération, là elle sera sur le côté droit, elle va venir accompagner cette attaque, pas question de jouer 4 milieux, nous a dit Gérard Tricheur. On a envie aussi d'attaquer, il faut mettre en danger cette équipe de Fleury, pour le reste, Ramona Backman de l'autre côté, évidemment, on l'a dit, Kadidia Tudiani dans l'axe, et pour suppléer cette défense, ce sera Oriane Jean-François. Le protocole avec Fabrice Sabriel, qui s'était fâché lorsque son équipe avait laissé des points face à Soyo, match nul, c'était en octobre, puis une défaite contre Rodès. Pendant dix jours, les joueuses n'avaient pas ou peu vu le ballon, il fallait retrouver nos valeurs. Et ce soir, le PSG, tout de noir, vêtu, magnifique maillot d'ailleurs à l'extérieur, c'est personnel, mais je le trouve joli. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, on a vu des choses assez moches, mais là franchement, ça passe bien. Au tour de Sarah Boidy, amoindrie, mes compétitrices et leaders, les parisiennes du PSG, dans ce très court déplacement, à Bondoufle, dans l'Essonne, face à Fleury. Et il le sait, Gérard Tricheur, ce championnat est de qualité, dans son deuxième chapeau, pour la course à la troisième place, entre Montpellier, Fleury et le Paris Football Club. Le coup d'envoi, fictif donné par Valérie Gauvin, que vous avez entendu largement, dans le late 360, au côté Nicolas Torriol, cette semaine. Ce sera une joueuse bientôt de Fleury, un vrai renfort, que de voir l'ancienne du championnat américain, l'ancienne joueuse d'Everton, de Montpellier, arriver, la voici Valérie Gauvin, qui sera bientôt sur le terrain. Le tchèque avec Fabrice Abriel, un vrai renfort pour Fleury. Oui, un vrai renfort, un profil sans doute qui leur manquait un peu de puissance, un peu de stabilité. Quelqu'un qui est capable d'aller au combat, un point d'ancrage, un point d'appui qui va forcément compléter. Elle est en réathlétisation, elle devrait bientôt faire partie du groupe. Le coup d'envoi donné par Audrey Gerbel, c'est parti. Le quatrième de Déan Arkema, Fleury reçoit son voisin, le Paris Saint-Germain, leader de cette élite féminine. C'est ce soir, c'est un derby qui ouvre un beau week-end, en attendant le Lyon-Montpellier, demain soir toujours sur Canal Foot. Laurina Fazer, positionnée à droite. Récupérée par Kamjik. Tchébaloui, qui a mis sur le côté gauche, dans la zone des Rhinfontaine. Le dérecru est l'un des talents qui s'affirme tranquillement à Fleury. Et les premiers sourires de Fabrice Avriel, parce que le tableau d'affichage affichait déjà 1-0 pour Fleury, après seulement 25 secondes, ça a été corrigé. Quentin Darieux, Bourg-Pelouse ce soir pour ce derby, qui statistiquement parlant tourne rarement à l'avantage des joueuses de l'Essonne. 12 matchs, 12 victoires, avec notamment un 4-2 magnifique en Coupe de France. Match allé, il a fallu, on l'a dit, attendre le temps additionnel pour voir les Parisiennes du PSG s'imposer grâce à un but de Khadigiani à la 91e minute. Ces joueuses de Fleury ne sont jamais arrivées sur un duel face au PSG avec une aussi belle série, avec autant de sérénité, de réalisme, de force collective. Meda, Gueyoro qui est repassée avec Oriane Jean-François, Ashley Lowens, Lorina Fazer. On l'avait vu à gauche, si ma mémoire est bonne, dans une position avancée face à Chelsea. Cette fois-ci, c'est à droite, on ne vous le rappelle pas de Baltimore, pas de Lick-Mertens, Oriane Jean-François avec Elisa Delmeda. Voici cette possession qu'a appelée de ses voeux. En avant-match, Gérard Precheur, Sakina Karchawi qui est passée. Sakina Karchawi avec Gueyoro qui va frapper. Ça a été contré. Khadigiani qui essaie de récupérer. La position basse d'Erin Fontaine. Ballon toujours pour le PSG. Lohens, Diany, Fazer, Khadigiani, qui a tenté le remont dans la surface. La spéciale qui n'est pas passée sur ce coup-là. On arrête le ballon, on repart tout de suite. On voit naturellement Khadigiani qui vient travailler sur le côté droit. On va souvent voir Lohena Fazer s'effacer, rentrer dans le cœur du jeu pour libérer ce couloir. Bien sûr, heureusement de Kouassi, Emmanuel Lagardienne. Maternité et maturité pour celles qui gardent et joliment, efficacement, le but du quatrième du championnat d'Almeda avec Ilechtet. Un millier de supporters pour fleurir. Une centaine de supporters du PSG qui ambiance le stade de Bondouf qui reçoit ce derby. quelques ultras et une spectatrice un peu particulière. Il s'agit d'Amalie Vangsgaard qui vient de signer le PSG. Elle est en tribune. Elle aurait pu être qualifiée. Ça s'est joué à quelques heures, même quelques minutes. On verra très prochainement. Vous avez raison, Quentin, de le souligner. Ce sera la numéro 9 qui devrait logiquement permettre Aline Khadigiani de revenir côté droit. Oui, il y a un profil qu'aurait cherché depuis un petit moment le Paris Saint-Germain. C'est qu'il y a qu'à Chahoui qui essaie de passer. La porte s'est fermée. La bonne défense de Mefoum et tout. On se garde, c'est 1m78. Une joueuse assez rapide, assez véloce malgré sa grande taille. Bonne finisseuse. C'est 22 buts, il me semble, dans le championnat national avec Linko Ping. Exactement, 22 buts en 25 rencontres. Donc elle est là, elle a absolument envie d'amener cette touche, ce réalisme. Je pense que Kadia Khadigiani doit d'un très bon oeil l'arrivée de ce genre de profil parce qu'elle va retrouver son feu en droit fétiche. En ayant probablement progressé dans le dernier geste avec 10 buts à la clé. Ashley Lowens, un rien de Jean-François aux sessions pour le PSG dans le derby. Backman avec Jean-François Karchawi. Les possessions sont trop se livrer quand même parce que les Parisiennes savent très bien la qualité de contre de cette équipe de Fleury. Laurina Fazer, le double contact de Laurina Fazer qui est passé, elle a besoin de temps de jeu. La jeune et talentueuse pousse du Paris Saint-Germain néo-international. Regardez ça, c'est bien. Tac, tac. Et la très bonne défense agressive dans le bon sens du mot de Marie Levasseur, la canadienne. Ils s'y mettent à deux, bien fermées, elles ont bien fermé la porte mais c'est une crise initiative aussi et il va falloir lui laisser un petit peu de temps. Alors, il y a un peu de temps pour prendre ses repères mais la qualité foot elle est là. Il a pu être servi mais Fometou qui allonge pour aller chercher Kouassi positionné comme Machebaloui dans cette zone-là. On va permuter et c'est Kouassi dans l'axe Machebaloui à droite. ça va peut-être tourner en cours de match. Il avait déjà rééquilibré Fabrice Abriel contre le Paris FC. C'était l'inverse en début de match. Assez rapidement il a basculé de l'autre côté. Machebaloui peut-être un peu plus rigoureuse dans le replacement défensif qu'il demande à ses attaquantes de côté. des Almeida Karchawi avec Gueyoro l'absence de Baltimore de Catoto un gros match du PSG c'est un match collectif mais il faut aussi que les individualités les Gueyoro les Karchawi les Gianni soient autour aujourd'hui face à cette équipe hérisson de Fleury capable de jouer sur des coups et de bien jouer Laurina Fazer Ashley Lowens Gronen qui a essayé d'accélérer par la passe mais la zone était fermée Dans l'idée ça flotte bien ça se déplace bien le bloc est bien compact on est bien proches les unes par rapport aux autres du côté de Fleury on est obligé de prendre des risques dans la passe côté parisien Ashley Lowens Laurina Fazer presque son clone qui remet Jackie Gronen dans la surface c'est la bonne intervention de Léa Le Garek qui va essayer de mettre sur orbite c'est vraiment le mot Kouassi Elisabeth Elmeda à Toulou et peut retrouver Sarah Boadi alors évidemment qu'en travaillant sur la vidéo on va chercher la zone d'Amanda un petit peu moins rapide que Rosemont de Kouassi on a vu tout de suite Léa Le Garek chercher une solution longue Gagnero avec Lowens un long ballon pour aller chercher Cadillani qui récupère Grès Gagnero bien décidé on vous l'a dit lors de la dernière journée à finir cette saison avec le Paris Saint-Germain après il sera l'heure de discuter peut-être d'aller ailleurs on ne sait pas c'est vrai que la cour effrénée de Chelsea a fait réfléchir l'internationale française il sent qu'avec ce PSG là il y a peut-être quelque chose d'énorme à aller chercher cette année Grenen ce sera dur parce que la concurrence lyonnaise est présente par Gianni dans la surface en temps normal les années passées il y avait Marie-Antoinette Catoto là il faut inventer quelque chose d'autre oui plutôt que d'aller mettre un ballon aérien où Marie-Antoinette Catoto aurait été coupé la trajectoire on choisit plutôt un centre au sol et vos copains sont torse nus Aline il ne fait même pas franc en tout cas très belle ambiance ici à Bondouf qui est en train de se remplir c'est bien ce premier des deux chocs de cette très belle semaine de D1 Arkema Lyon Montpellier demain deuxième contre troisième pour l'instant c'est le leader qui était en déplacement chez le quatrième beaucoup de monde au premier pouteau de la densité du trafic c'est parti Elisa Delmeda qui a essayé de dévier c'est travaillé à l'entraînement vigilance de Fallon mais faux mais tout et au pied du cop deuxième chance le success Ramona Backman c'est parti dans la zone d'Hillstedt Ronen qui était resté là le long centre pour aller chercher Diani Emmanuel il a parlé et s'est imposé dans les airs le jeu long le jeu au pied c'est l'une des forces de Manon Hale directement sur Delmeda Kouassi qui peut récupérer un deuxième ballon Karash Ashley Levens c'est bien défendu collectivement bon retour alors qu'Elisa Delmeda était au premier poteau de ce coup de pied arrêté le replacement collectif ce dégagement c'est assez rare un dégagement demi-volé de Manon Hale la touche sera pour Fleury dominée dans ses 11 premières minutes on est dominée mais on sent quand même que chacune connaît son rôle il y a de la sérénité on essaie de pas jeter les ballons on a un schéma de jeu un plan de jeu bien précis récupéré par Akras Gueiro elle s'est tromplée sur ce coup-là Erin Fontaine Grenen avec Karchawi Backman et Almeda pas d'opposition pour Ilechtet qui va avancer ça c'est un bon ballon d'Ashley Lowens pour Gueiro qui s'est projeté le centre de Gueiro deuxième poteau ça va être récupéré par Backman en retrait Grenen qui va essayer d'enchaîner elle est prise à 2 à 3 ballon toujours pour le PSG avec Karchawi qui centre la frappe peut-être ici elle a été déclenchée ça passe au-dessus Doriane Jean-François les bonnes séquences du Paris Saint-Germain avec la projection comme souvent de Grace Gueiro c'est intéressant on libère le couloir une attaquante qui vient vers le porteur qui libère un espace dans le dos et c'est le milieu de terrain on voit comment Laurina Fazer va s'écarter pour laisser la place ce centre légèrement contré qui va prendre une trajectoire un peu bizarre Amona Backman tout de suite qui va aller chercher Jackie Grenelle elle a tardé à prendre la décision ça aurait mérité peut-être une frappe sans contrôle quand on connaît la qualité défensive de cette équipe de Fleury bien dense bien au contact vous êtes à proximité des bancs est-ce que Fabrice Abriel essaie de replacer ses joueuses qui sont quand même privées de ballons en ce début de match pour le moment il est assez serein il a demandé surtout à Bacheva Lewis de suivre notamment Karchaoui mais il n'y a pas de consigne particulière pour le moment pas plus inquiet que ça malgré la faible possession de balle et Fleury-Ecumois avec Sarah Boidy avec Sarah Boidy une vraie interview que vous avez entendue dans cette semaine sur les antennes de Canal dans Jour de Foot dans le Daily dans le Lake Sport 360 on va essayer de mettre l'éclairage sur ce championnat passionnant dans l'UL Lyon-Paris passionnant également dans la lutte pour la 3ème place entre Montpellier le Paris Football Club et cette équipe de Fleury on va même descendre d'un étage parce que derrière Reims et Bordeaux c'est solide également on se densifie dans cette partie partie derrière les deux qui sont à la lutte pour le championnat à chaque fois derrière Paris Saint-Germain et derrière Lyon on a de plus en plus d'équipes et ça c'est vraiment intéressant qui sont à la lutte et on peut effectivement descendre jusqu'à Bordeaux qui malgré la jeunesse malgré beaucoup de changements dans l'effectif Patrice Ler arrive à maintenir cette équipe sous pression Attention ce ballon récupéré par Léa Le Garek le baromètre de cette équipe-là Le 1-2 a fonctionné Le Garek qui va aller dévorer l'espace Le Garek qui sent trop fort dans la zone de Kamjic qui va reprendre le premier ballon et le bon il y a Le Garek au départ il y a Kamjic à l'arrivée Fleury était dominée et ce sont les joueuses de l'Essonne qui marquent le premier dans le derby C'est vraiment là contrôlé pour Amina Kamjic ce poste de numéro 10 un peu plus de qualification pour le tour préliminaire de la Champions League attention à ce réflexe ce réflexe dans la surface contre les tranches Julie Pigat Audrey Gerbel n'a rien dit l'oreillette a fonctionné on verra on verra avec beaucoup d'intérêt si c'est possible ce ballon qui est contrôlé d'une zone au mieux à la limite on va dire Ashley Lowens pour Laurina Fazer quel réalisme et surtout cette capacité de Fleury à savoir contrer savoir faire mal savoir jouer à l'endroit exact où Paris sur ce coup là pouvait être en danger Oui c'est aussi leur capacité à c'est finir cette action Allez Ponen avec Karchawi rentrée peut-être sur son pied droit Sakina Karchawi la gauchère elle était attendue le contre avec ce ballon pour Kouassi la faute de Dalméda ce sera un coup franc pour Fleury Oui on est à la limite de l'avertissement sur ce genre de faute par rapport à Fleury leur capacité à jouer les coups un ou deux coups par-ci par-là elles subissent elles acceptent de subir et jouer un coup là elles se sont prochées à 4-5 à haute intensité pour moi ça vaut un avertissement c'est injouable vous êtes derrière aucune possibilité d'avoir le ballon on arrête une opportunité on va voir la capacité des joueurs du Paris Saint-Germain à réagir Wadi dans les airs qui a parlé saisie du ballon même si Erin Fontaine était venue dans sa zone la voici Erin Fontaine qui récupère ce ballon derrière la remise de Marine Daffer n'est pas assurée en Coupe de France il me semble qu'elles étaient menées 2-0 par Fleury et après elles n'ont donné qu'à 2 mais il me semble qu'elles étaient menées 2-0 en 20 minutes début de Kouassi et Yango son match a été ce jeu-là de très très grande qualité Karchaoui avec Bachman pour l'instant ce bon positionnement défensif empêche les Parisiennes de se retrouver face au jeu elles ont le ballon souvent dos au jeu et il y a l'appel d'Ashley Lowens l'absence de Baltimore de Catoto bien sûr de Lick Martens un degré moindre parce que pour l'instant les prestations le rendu de la star ne sont pas à la hauteur des attentes c'est vrai qu'il faudra un sacré dépassement de fonction de Karchaoui et d'Ashley Lowens pour apporter des décalages dans les couloirs Lick Martens souvent gênée par de trop nombreuses blessures pour pouvoir enchaîner pour pouvoir être physiquement au niveau de ce qu'on attend d'elle on n'a pas revu un grand coup de bottes pied gauche même si ça part en tribune ou même corner j'adore le coup de bottes j'ai pas entendu ça depuis des années un grand coup de sabot c'est la définition le fameux beauté voilà mais en tout cas elle doit faire mieux ça c'est sûr surtout pas laisser ce ballon dans une zone aussi dangereuse en étant au sol là c'était Seignan du côté d'Hillstedt Lick elle va passer derrière mais ballon trop long pour Erin Fontaine l'ancienne du Paris FC d'Almeda à la relance ça c'est un bon ballon pour casser la ligne Jackie Grenin ballon récupéré par Ashley Lowens servie par Lorina Fazer Lorina Fazer dans la surface Grenin Ali va falloir frapper c'est touché du bout du pied l'instant de buteur de la sérieole buteuse Kadhi Diani ça c'est un sacré but d'attaquante touché du bout du pied par Diani Paris revient dans le derby Fleurien PSG1 il y a Diani exactement ça part d'une très bonne passe recherche de la verticalité enfin une passe dans le coeur du jeu d'Elisa d'Almeda et derrière évidemment le bloc est déstabilisé le bloc de Fleury déstabilisé puis derrière avec un tout petit peu de réussite même si elle s'organise vite Kadhi Diani on voit ce centre une touche de balle Lorina Fazer trop juste on défend on se dégage mais pas très bien Jackie Grenin je ne sais pas si elle n'essaie pas si elle n'essaie pas de frapper quand même elle est à la limite des 16-50 je ne pense pas qu'elle va chercher ce centre aussi précis et puis derrière Diani qui s'organise très vite pour mettre ce petit intérieur de pied hors de portée de Manon Heil ça démarre très bien 22 minutes de jeu Kamzik avait ouvert le score Diani égalise et ça semble plus conforme quand même à ce début de match c'est bien un choc auquel on a droit ce soir entre une équipe qui joue la 3ème place et le leader de Deir Arkema qui a réagi avec orgueil avec talent également et le hindo qui fonctionne Backman dans la surface le PSG qui pousse la tête de Diani il ne s'est pas cadré c'est récupéré par Lorina Fazer qui va essayer de se retourner pour trouver Ashley Lowent pied gauche façon meilleure même si elle est en bidet extra et le Garek en contre ça c'est un bon ballon pour Fontaine Kouassi qui va les percuter elle va les fixer de toute façon c'est son jeu heureusement Kouassi en vitesse la défense avec le bras baladeur d'Amanda Hilstedt alors réaction ou pas du côté du banc de Fleury Quentin Darieux Quentin est gelé là aussi on voit en toute façon la première idée de Rosemont de Kouassi c'est d'aller fixer d'aller éliminer son adversaire direct elle a ciblé on ne va pas le répéter elle a ciblé Amanda Hilstedt en difficulté dans ce 1 contre 1 alors Quentin réaction ou pas de Fabrice Abriel sur ce duel Hilstedt-Kouassi il y a quelques secondes oui oui il n'est pas vraiment de réaction toujours assez serein Fabrice Abriel le poule banc n'a absolument rien réclamé visiblement pas de faute en tout cas qui a été demandé la pluie a fait son apparition pour l'instant c'est de la pluie ça pourrait tourner la pluie givrante à la guerre de la température frisque ou nette ce soir un peu plus que ça la relance du PSG Hilstedt avec Lorenz PSG qui comme l'Olympique lyonnais connaîtra son adversaire de Champions League en quart de finale au début du mois de février Camjic avec le bon travail de Grenen son volume cette capacité à s'arracher pour que le premier rideau parisien ne soit pas coupé ça c'est important ce retour là et là c'est son profil vraiment typique accroché derrière capable de refaire un effort derrière alors on retrouve Grenen à la passe et si elle laisse passer il y avait Backman au deuxième poteau c'est récupéré par l'orina Fazer avec l'Oens il y a l'orina Fazer qui a manqué un peu de puissance pour pouvoir éliminer Grenen pour mettre Paris dans le sens du jeu elles vont vraiment être très importantes ce soir justement on sent quand même on sent que du côté de Fabrice Abriel on a préparé un petit plan anti-Grace Gueyoro on lui a mis du monde dans sa zone pour empêcher ce premier relais cette première bonne passe et elle est montée d'un cran naturellement elle est venue chercher un peu plus haut elle essaie de se positionner entre les lignes et après évidemment elle a beaucoup plus de chemin à faire Camji qui va récupérer ce ballon une tête dans le duel avec la Polonaise mes coups de sifflet d'Audrey Gerbel on vous le rappelle parce que c'est quand même l'une des sensations de la soirée c'est une première historique en D1 Arkema dans le championnat d'élite féminin un micro sur l'arbitre la centrale que vous voyez ici sur ce plan large vous aurez un avant-goût demain dans Lyon-Montpellier sur Canal Plus Foot et puis un sujet dans le Canal Football Club dimanche soir est-ce que c'est facile ou non la pédagogie parlée aux joueuses sur ce ballon la frappe et le but somptueux de Ramona Backman en finisseuse comme une grande la Suissesse qui permet au pari de Sarah Boidy de renverser le match en un quart d'heure Fleury-Mené pari est devant en 2-1 signé Backman ah oui il a le temps passé entre le contrôle et la frappe là il y a de la maîtrise technique il y a de l'expérience la volonté elle a tout le corps qui a interagi elle a traversé ce ballon ce petit ballon ce relais de Jackie Grenet ça part de là un très bon contrôle orienté pour éliminer Marie Levasseur se centre dans une zone et là pour une fois Julie Pigat qui se manque un tout petit peu et puis derrière on est puni directement par ces joueuses parisiennes ce contrôle la vivacité et qu'elle va mettre impossible de venir intervenir entre son contrôle et la frappe ça part de la qualité de contrôle de Jackie Grenet on commence à retrouver quelques quelques morceaux de match qu'on voyait d'elle avec les Pays-Bas sa qualité box to box joueuse à la récupération mais capable d'éliminer comme on a vu là et le troisième but cette saison de Ramona Backman qui était une doublure la saison passée qui grappille du temps de jeu en l'absence de Catoto en attendant l'arrivée on vous l'a dit d'Amalie Vansgaard qui est là aux côtés de Quentin Dario on lui demandera d'ailleurs tout à l'heure de savoir si tout va bien pas en interview mais savoir comment elle vit ce derby ce deuxième après avoir vu de plus loin le PFC Fleury la semaine passée c'est vrai que ce que fait Ramona Backman depuis le début de la saison dans ce rôle là de pile électrique de finisseuse de passeuse est intéressant le contre avec Oussi qui attend l'arrivée de Léa Garek la frappe pourquoi pas oh quel but incroyable incroyable Sarah Boadi sans réaction ce derby est génial ça en fait de partout et là début de la saison marqué déjà en 2023 par Rosemont pied gauche pour cette joueuse meilleur espoir de notre D1 Arkema la saison passée je crois que c'est très légèrement détourné par le dos de Jackie Gronen ce qui peut avoir gêné la lecture de trajectoire de Sarah Boadi mais quelle réponse de cette équipe de Fleury et quelle belle image que cette communion des joueuses de l'Essonne vous aviez raison Aline de parler du match de coupe de France qui nous avait donné un magnifique 4 à 2 pour le Paris Saint-Germain face aux voisins du FC Fleury 91 on est dans ces standards là et on assiste vraiment à un sacré match des jeux du suspense du but de la vitesse des gestes techniques il y a tout et on est déjà à deux partout à la demi-heure de jeu cette capacité aussi comme dans les grands matchs à faire mal dès que l'adversaire baisse la garde sur ce coup là Aline Riera on n'était pas placé en défense et le contre avec Oasi pour Batshe Baloui retour de Karchawi parce que sur le but qui est magnifique bien sûr il y a quand même une défense très très passive des joueuses du PSG oui il y a un souci on lâche trop rapidement cette joueuse on la laisse naviguer aux 16m50 là c'est interdit aux 5 joueuses tout le monde se tourne quand vous connaissez sa qualité je pense qu'elles ont largement étudié elles savent qu'elle est capable de ce genre d'exploit elles l'ont payé cher il va y avoir un premier gros choix tactique pour Fleury puisque c'est Charlotte Fernandez qui va rentrer et Pache Baloui qui va sortir on verra et on demandera si c'est un souci physique ou si c'est seulement le début de match de la Hissienne qui ne plaît pas à Fabrice Abriel changement très tôt dans cette partie sur le banc on m'a indiqué que c'était tactique en tout cas elle n'a pas l'air d'avoir de blessure pourtant elle avait elle avait essayé de bien contrer les montées de Sakina Karchawi Bache Baloui alors est-ce qu'on va passer à 5 derrière Ramona Backman hauteur avec un E de l'un des deux très beaux buts coup sur coup cette demi-bolée qui avait trompé Manon Hale c'était avant le chef d'oeuvre de Rosemond Kouassi Gréger Bell qui appelle à l'ordre mais il faut mettre tout Aide Almeida Backman c'est parti il a volé armé par Khadidiani c'est récupéré par Oriane Jean-François Manon Hale se saisit du ballon dégagement de Manon Hale la longueur de dégagement de l'Alsacienne Gueiro qui essaie de récupérer Lea Le Garek le centre fort de Lea Le Garek dans la même zone que le but tout à l'heure elle a parlé cette fois-ci et pas de soucis pour Sarah Boidy malheureuse sur le premier but et trompée par la trajectoire un petit peu tire-bouchonnée de la frappe somptueuse s'il en est heureusement de Kouassi il fait frais mais ça valait le coup de manière avant-doufle qui rime avec pantoufle non pas pantoufle on a dit moufle donc pas pantoufle mais moufle on a bien changé plus vite semble-t-il Quentin Dario du côté du banc il commence à prendre le front à Charlotte Fernandez elle attend depuis 2-3 minutes pour rentrer Charlotte Fernandez profile plutôt de latéral capable de jouer demi demi alors on est parti avec le coup de botte milieu récupérateur aussi c'est vraiment tactique et du côté du banc c'est pour permettre à Mephometou d'être un peu plus allégé sur son côté puisque on se plaint des attaques et du fait qu'on peut rentrer trop facilement dans l'intérieur du jeu et le confront pour une faute sur Léa Le Garek Voici Charlotte Fernandez et la sortie de Bache Baloui comme chez les garçons toujours très heureux on n'est jamais content de sortir d'un match hormis lorsqu'on en a plein les bottes et si l'on est blessé mais elle le sait il fallait rééquilibrer ce côté-là qui était trop à l'avantage du Paris Saint-Germain sortir si tôt c'est difficile il faut trouver les mots Léa Le Garek la faute de Léa Le Garek ça c'est pour valoir un avertissement aussi qui perd le ballon ici une faute derrière sur Grasse Gueiro et la jetette l'emballon dans la zone de Khadidiani ça va jouer dans le duel intervention en parfaite de Chantal Swaby Kouassi en contre Larine Fontaine qui est servie Larine Daffer regardez Larine Afazer à grandes enjambées qui accélère elle a fait la différence elle a percé le rideau de Fleury un coup à jouer à gauche si elle est servie dans le bon tempo Grasse Gueiro à la course de Ramona Backman il y avait autre chose à faire sur ce coup là en revenant dans le trafic ça aurait mérité un petit jeu en une touche tenter ça sur Ramona Backman Khadidiani on va voir la continuité elle est passée en vitesse Khadidiani le petit râteau pour se sortir du marquage il y a Ramona Backman au point de pénalty la frappe de Backman ça passera au dessus alors qu'on demandait également une faute de main du côté parisien le coup de sifflet d'Audrey Gerbel et de l'autre côté on voit ça avec vous Aline on voit la spéciale Khadidia Tudiani qui va s'amuser sur son côté droit elle a tous ses repères juste touchée devant Laurina Fazer par Julie Piga c'est bien défendu derrière ce corps un petit peu en arrière cette main ce ballon qui va rester haut bloqué de toute façon on avait manqué le cadre Sarah Boidy à la relance du côté de Charlotte Fernandez c'est du poste pour poste mais sur un un profil beaucoup plus défensif restez bien avec nous le tour de Ludovic Durand parlera de l'actualité internationale de Liverpool notamment il y aura un sujet passionnant de Jules Bocan sur les pas de Cyrielle Blanc et plus généralement du parcours à suivre en attendant l'arrivée et prochaine descente de formation lorsqu'on est une jeune joueuse professionnelle à Montpellier on doit passer par ces fameux pôles de formation et bien toute l'enquête de Jules Bocan sur les pas de Cyrielle Blanc et de cette formation Montpellier-Rennes toujours de qualité ce sera la pause encore 7 minutes cette très bonne première période entre le PSG et Fleury Grenen avec Lorina Fazer qui arrive à passer en a plus quelques minutes fermée au départ mais c'est coudre informal Grenen dans la surface le ballon le service parfait pour Kadi Diani le doublé de Diani une dédicace un coeur la maternité aussi dans sa tête 2 buts de plus pour Diani ça fait 3-2 dans ce derby complètement fou entre le PSG et Fleury on se régale on se régale on a renforcé le côté le côté droit de la défense de Fleury là c'est le côté gauche qui a été en difficulté cette petite fixation de Lorina Fazer petit ballon pour Jackie Grenen encore une fois la qualité de contrôle Léa Le Garek un tout petit peu court la qualité de centre la qualité d'appel là encore elle fait la différence un petit coup d'oeil ce ballon parfaitement dosé pour Kadi Diatou Diani qui est passé devant Mephometou ce bon travail de fixation jeu à 3 jeu combiné sur le côté on avait choisi de mettre en avant ces dames dans cette semaine sans Ligue 1 sur les antennes de Canal en attendant les chocs anglais il y en aura de sacrés ce week-end Liverpool Chelsea s'il vous plaît et dimanche 17h30 un tout petit Arsenal United ça promet et bien les filles sont au diapason quelle première mi-temps entre Fleury et Paris Saint-Germain j'ai envie de mettre un petit peu l'accent sur Jackie Groenheim parce que moi ce que j'ai noté même si sur un début c'est pas très clair c'est sa troisième passe-dé sur le match même si pour Backman il y a une touche d'un défenseur entre les deux mais c'est quand même elle qui va donner le ballon là aussi c'est elle qui fait la décision on l'a vu sur son premier contrôle orienté là c'est elle qui vient dans le coeur du jeu venir prêter main forte à Laurina Fazer le centre qui est contré ce sera un corner non le fort d'Elisa d'Almeda si parce que finalement l'arbitre assistant a prévenu Audrey Gerval que le ballon était sorti complètement des limites du terrain pas d'accord Sakina exactement et on sait pourquoi Héral parce que c'est un des points forts alors surveillons Julie Pigat qui a déjà marqué trois buts dans cet exercice trois buts de la tête avec son numéro 25 c'est l'une des cibles Charlotte Fernandez peut être pas mal également Chantal Swaby également c'est au premier poteau c'est dégagé par la défense du PSG récupéré par Marie Levasseur Kamjic pas de faute pas de faute sur Kamjic la bonne défense Doriane Jean-François et Grasse Gueyoro en contre elle s'est révisée elle s'est révisée du peu de joueur du peu de joueurs offensifs c'est vrai du peu de joueurs offensifs il s'est révisé avec Ashley Lawrence encore Gronen même si c'est un peu profond c'est dans l'esprit dans la bonne zone et elle va récupérer ce ballon Jackie Gronen votre key player de la première mi-temps proche de Donne ce ballon à Kadidiani et Kouassi en contre qui va aller dévorer l'espace chassé par De Almeda et par Backman qui fait un bon travail défensif mais quelle première mi-temps de Jackie Gronen c'est encore elle qui vient proposer une solution encore un centre qui a été très dangereux on est quand même déjà 3-2 sur la première et la troisième défense de notre championnat de D1 ça montre aussi la qualité et la volonté de Paris d'ouvrir le jeu de Fleury de ne pas se désunir même en étant menée et tout sur un bon terrain même s'il y a quelques motifs ici et là qui se lèvent parce qu'il n'est pas encore à maturité selon les jolis mots de Fabrice Abriel la pousse a été posée il y a quelques temps c'était le terrain qui a abrité notamment le match du coup de France entre Montléry et Lens un beau terrain et bien éclairé ce qui n'arrive pas tout le temps Ander Arkema là c'est bien c'était la minute bucolique c'est ça la montée Yannick qui remet pour Kamjic qui va essayer de partir en contre pas de faute de l'engagement qui lui montre le coup de sifflet d'Audrey Gerbel dans cette première période c'est bien de laisser un peu jouer vous êtes sur un sur un ballon c'est les joueuses de Fleury qui le récupèrent il y avait sans doute une petite faute de Ramona Backman Fleury a le ballon dans les pieds pas la peine d'interrompre le jeu Karchawi avec Delmeda tranquillement la mi-temps du côté du PSG attention de Marie Levasseur Le Garek bon jaillissement de Sakina Karchawi un coup sifflet pour avoir déséquilibré la flèche Sakina Karchawi lorsqu'elle prend ses appuis cheveux au vent inarrêtable Karchawi que ce soit avec le PSG ou avec l'équipe de France elle avait bien senti le coup bonne interception et derrière obligée de faire faute pour l'arrêter pas trop bas vocale c'était pas Fabrice Abriel ça venait de son banc c'est récupéré Paris une fontaine coup de sifflet d'Audrey Gerbel on s'est régalé dans la première mi-temps de ce derby 3 à 2 pour le Paris Saint-Germain face à Fleury début somptueux un doublé de Dianine un début de l'année de Rosemond le premier contre le quatrième nous offre Aline un match de très haute volée un match de très bonne facture de la technique vous l'avez dit de l'abnégation de la volonté d'aller jouer vers l'avant des buts il y a tout eu des gestes défensifs et il y a Quentin Dario qui est déjà là dans cette première mi-temps qui a été un régal absolument oui je suis avec Jackie Groenen décisif dans cette première période bonne réaction du PSG qui a mal débuté sa rencontre oui je pense que nous avons répondu vraiment bien nous avons deux goûts que nous ne devons pas avoir je pense que ils sont deux erreurs sur notre part mais nous répondons bien c'est un jeu difficile c'est beaucoup de l'attention je pense que le ref peut être un peu plus attentif mais c'est un bon jeu merci Jackie Groenen qui a expliqué qu'elle avait concédé deux buts qu'elle n'aurait pas dû concéder sur des erreurs et que l'arbitre avait peut-être fait preuve d'un peu trop de clémence il fallait qu'elle soit peut-être plus attentive pour cette deuxième période on est maintenant avec Eulina Kamzik Eulina une très intense première half oui c'est très intensif nous savons que Paris Saint-Germain est le meilleur on est en train de se concentrer donc nous pouvons seulement se concentrer sur la tête et donner tout la tête et je pense que la première half est très bonne pour les supporters nous avons scére deux points donc nous pouvons scére plus et j'espère que nous gagnons vous êtes dans le jeu vous êtes dans ce jeu vous êtes dans ce jeu en fait je ne le écoute maintenant vous êtes dans ce jeu vous jouez bien oui j'espère que la deuxième half nous jouons mieux et nous gagnons plus que Paris Saint-Germain et nous prenons trois points pour la maison merci merci donc Kamzik qui a expliqué contre Percut entre Fleury et Paris Saint-Germain oui vous avez raison de dire qu'on a sans doute fait quelques ajustements et on n'a pas trop de 15 minutes pour essayer d'expliquer pourquoi cette meilleure défense et cette troisième défense ont pris respectivement deux et trois buts et pour en revenir à Jackie Grenin je pense que c'est évidemment la meilleure mi-temps qu'on l'a vu faire et tout le talent de cette joueuse s'est exprimé tout ce qu'elle peut apporter à cette équipe du Paris Saint-Germain travailleuse capable d'aller maillocher d'aller gratter des ballons mais aussi d'aller trouver des trajectoires des bonnes passes un bon déplacement beaucoup de coffres ce qu'on attend d'elle ce qu'on voit d'elle avec son équipe nationale qu'on n'avait pas encore vu avec le Paris Saint-Germain et qu'on entrevoit ce soir en tout cas sur cette première mi-temps de très bonne qualité et on a perçu le sourire d'Audrey Gerbel match bien maîtrisé pour l'instant de l'engagement et du suspense il y a encore la place pour les joueuses de Fleury pour Marine Daffer et ses copines pour revenir dans ce match-là elles qui ont perdu de si peu on le dit dans le temps additionnel à Lyon dans le temps additionnel lors du match allé à Paris alors qu'elles étaient un partout du côté du camp des loges Irine Fontaine qui va essayer de passer à noter qu'on repart avec les 22 même joueuses aucun changement et j'ai pu m'entretenir rapidement avec Gérard Frechers qui étaient contents de la réaction de ses joueuses satisfaites de cette première période considèrent que le PSG a joué son jeu mais très méfiant sur les contres de Fleury à l'image de celui-ci exactement parce que regardez la vitesse de Kouassi le petit coup d'Apple une bonne défense à l'expérience d'Elisa De Almeda qui a été secouée par Rosemont de Kouassi l'ivoirienne aux 5 buts qui non seulement a marqué un but somptueux mais a progressé dans le duel c'est une joueuse qui pèse qui fait mal et pas seulement par les courses on l'a vu là capable d'aller maiocher comme vous le dites si joliment dans le duel et d'aller vraiment bousculer De Almeda c'est aussi l'expérience qui lui manque elle avait pris un carton rouge au match allé contre le PFC elle a parfois du mal à maîtriser ses interventions c'est là aussi où elle doit progresser pour revenir au terme maiocher mes filles vont encore me dire tu as encore utilisé des expressions du siècle dernier oui mais c'est bien aussi Backman avec De Almeda on vous rappelle Lyon-Montpellier demain sur Canal Plus Foot dans ce week-end dans cette semaine où la dernière Arkema a été mise à l'honneur autant la semaine dernière des gens qui ont râlé autant sur ce match-là c'est quand même une sacrée belle promotion de tout ce qu'on peut voir de qualité tactique de gestes techniques d'abnégation Gaillero avec Karchawi qui a fait un petit geste de la main pour demander à Kadidiani de prendre l'espace 11 et 12e but marqué par Kadidiani il ne faut pas dire que c'est Katototesque parce qu'elle a été dans ces dans ces canons-là sur les années passées Kadidiani mais cette année c'est sûr Paris en l'absence de Katoto ne pouvait pas se passer d'une très belle saison de Kadidiani elle est en train de la sortir oui dans les stades c'est quand même pas mal c'est il y a 12 buts 3 passes 4 buts en Ligue des Champions ça commence à être des stades qui parlent 8e joueuse la plus décisive d'Europe Kadidiani il faut le faire en anglais vous avez été très très bon quand tu as en anglais tout à l'heure c'est un très bon à l'international attention Julie Piga chassé par Kadidiani qui récupère le ballon et le triplé de Kadid peut-être c'est maintenant quel scénario quel match et quelle joueuse Kadidiani Piga au sol meurtri véritablement par la force la puissance le sang-froid de Diani c'est le tournant du match comme en coupe il y a 2 ans Paris 4 Fleury 2 le sourire de Diani elle nous a fait mentir sur les stades elle va aller mettre la pression Julie Piga on est entre 2 Manoë problème de communication entre les 2 et puis là elle est allée faire le ménage la puissance à parler et ensuite la lucidité pour éliminer tout le monde Manoë et Thosanne c'est fini la prise d'information Julie Piga là aussi on va dire un grand coup de botte un bon point de vue quand on est en difficulté problème de communication dès le départ devant Kadidia Tudiani ça pardonne pas il a fallu une seconde d'hésitation entre les 2 regardez Julie Piga qui semble s'adresser à sa gardienne oui bien sûr qu'elle doit mieux gérer cette situation là mais Manoë aussi entre entre 2 os logiquement elle doit aller dans le tas elle aussi pour peut-être dégager ce ballon d'une joueuse en difficulté dans ses 6 mètres c'est pas au point de pénalty non plus les torses sont un petit peu partagés et ça permet de souligner la très belle saison de Julie Piga qui est un peu en difficulté ce soir on est en sur Jackie Gronen souffle coupé oui on préfère ça qu'un genou qui tourne c'est souvent impressionnant c'est vrai que ce que fait depuis le début de la saison Julie Piga qui fait partie des des joueuses clés de Fleury des piliers de l'équipe il y en a beaucoup mais on peut citer oui le Garek Piga Manon Hale notamment elle a marqué un but décisif face au Paris FC sur coup de pied arrêté elle a été très rigoureuse c'est la leader de cette ligne défensive elle a beaucoup progressé à ce poste malheureusement là elle est tombée sur un os succession de de choix qui n'était pas très bon ce ballon jouait dans les 6 mètres poursuivi par Piga Manon Hale qui ne sort pas et le raffut véritablement de Khadigiani allez la réaction peut-être de Fleury avec Kanji qui essaie de retrouver Kouassi mais ça va bien Daffer avec Fontaine la petite talonnade et Grenen face à Marie Levasseur la touche sera pour le PSG c'est intéressant cette réaction de Fleury parce qu'elle pourrait mentalement avoir pris un gros coup c'est sans doute le cas mais tout de suite elles ont la volonté d'essayer de ramener le danger dans cette surface parisienne et Diany qui continue son drôle de match ballon récupéré par Gueyoro avec Diany à ses côtés le 1-2 qui fonctionne deuxième poteau à l'opposé on va aller chercher Backman qui a accéléré et ce serait une sortie de but pour Manon Hale c'était intéressant dans l'orientation du jeu la réalisation technique n'y est pas alors on voit ce but-là Kamjic la passe d'abord on hésite difficile pour Manon Hale de venir sinon oui il y a des risques elle aurait pu se percuter avec sa coéquipière et là la lucidité de l'attaquante prise d'information d'abord la petite femme de frappe pour mettre Manon Hale au sol Grenen c'est super ce que fait Grenen encore qui a cherché Fazer c'est Diany qui est servi c'est terrible ce début deuxième mi-temps pour Fleury le bras décollé dit Audrey Gerbel une séquence que vous revivrez demain et dimanche dans le canal football club les explications de l'arbitre avec le son ce sera dimanche soir on voit ça c'est Chantal Sobi qui est là ce bras qui est complètement décollé position non naturelle même si je ne suis pas pour faire défendre les joueuses avec les mains dans le dos là c'était évidemment beaucoup trop haut quel match complètement fou et quel début de deuxième mi-temps pour le Paris Saint-Germain Yanni a déjà frappé c'est une balle de 5 à 2 pour Ramona Backman c'est parti à l'arrêt de Haile elle est partie du bon côté c'était la balle pour peut-être tuer ce match là et donner la victoire au PSG Fleury est en vie l'intervention de Manuel face à Backman alors on va dire que le penalty était peut-être pas bien frappé mais le choix de Haile était le bon elle s'est retrouvée coincée Ramona Backman avec cette course dès l'entrée Amanda Ilstedt sur ce coup là voir leur équipe se mettre sur ce coup là à l'abri Yanni Yanni dès qu'elle prend le ballon il se passe quelque chose le décalage est bon pour Ashley Lowens qui va essayer de passer continue à le projeter ce soit un corner pour le PSG tranquille appliqué la latérale canadienne du Paris Saint-Germain murci proche de Laurina Fazer dans la même zone qui plus est moi je l'ai repère en chaussures oui c'est ça il y a des chaussures beaucoup plus fluo que l'autre Jackie Grenen pour frapper puissamment deuxième poteau ballon récupéré par Diany c'est pas terminé nouveau corner pour Paris que de situation dans ce fleuri PSG tout ce qu'elle fait Jackie Grenen laisse ce ballon bien appuyé dans une zone c'est difficile maintenant il ne peut pas y aller il ne parvient pas à couper la trajectoire côté parisienne on a Backman attention à cette remise Planax on a le chippé Orgueiro Jean-François Cadiziani qui va passer en vitesse le coudrin de Diany le ballon qui a tutoyé la lucarne il y a des soirs des matchs comme ça lorsque vous réussissez c'est tout même un centre dévissé peut finir en lucarne opposé c'était pas loin d'être le cas c'est encore un débordement tout en puissance alors on voit ce duel là il ne peut plus s'arrêter il n'y a plus d'élan il n'y a plus de force c'est même limite sur ce on dit qu'il faut un seul arrêt elle ne m'a donné aucune indication Manon Hale elle j'aille bien sur son côté droit elle est allée chercher ce ballon repoussé on a faute sur Marine Daffer et Julie Pig qui était là sur le corner précédent pour dévier ce ballon elle est allongée dans la zone de Kouassi la montée de Marie Levasseur qui va centrer Ilstetz qui dégage ce sera une touche pour Fleury un coup de sifflet d'Audrey Gerbel à l'heure de jeu la faute de Lorina Fazer pourquoi pas pour Fleury sans remettre au coup de pied arrêté c'est un exercice où elles sont assez efficaces sur la première intervention elle n'est pas faute mais elle va rester pour crocheter le pied d'appui l'heureusement de Kouassi le pied gauche de Marine Daffer ce n'est pas Léa Le Garek c'est elle qui essaie de trouver les bonnes cibles sur coup de pied arrêté concentrée au marquage a dit Sarah Boidy la recette sur ce coup de pied arrêté pour Daffer c'est parti dans les gants de Boidy pas suffisamment travaillé ce ballon pas suffisamment hors de portée de Sarah Boidy dans une zone trop proche d'elle derrière elles étaient 5 autour de Cadillani il faut bien ça pour gêner la fille aux 3 buts ce soir Rine Fontaine c'est pas mal ce que fait Rine Fontaine très jeune joueuse une belle patte gauche joueuse à surveiller qui prend de plus en plus d'épaisseur dans ce collectif de Fleury approché notamment par le Bayern et par le PSG justement avant de signer à Fleury je suis pas étonné gros potentiel il tente des choses il est capable d'éliminer qualité de passe qualité dans les petits espaces super lecture de jeu aussi il sent il comprend le foot voile foot avant les autres dit Fabrice Abriel pour son jeune âge et c'était pas la pire idée de sa carrière que d'aller à Fleury lorsqu'on sort du PFC pour y aller step by step voilà pour progresser pas se griller je pense que le Bayern c'était peut-être une marche un peu trop dans un premier temps faire une très belle saison à Fleury une ou deux pour aller pourquoi pas aller voir ailleurs après mais je pense que c'est une bonne opportunité pour elle ça c'est ce qu'on n'aime pas voir évidemment ça a l'air d'aller c'est un coup plus qu'une torsion ça se passe ici c'est l'intervention de Chantal Swaby sur le plus grand soin porté à la meilleure buteuse du championnat de Der Arkema voici qui a essayé d'accélérer derrière mes coups de sifflet Audrey Gerbel Dan Mida avec Archaoui face à Charlotte Fernandez qui sera donc dans sa zone on a choisi de fermer complètement ce couloir Jean-François notre ex du PFC ballon pour la capitaine Kadi Diani insatiable Diani Gueyoro pour Karchaoui Paris qui veut aller chercher ce plus trois passe de Gueyoro dans la zone de Jackie Groenen et de Karchaoui et ballon récupéré par Manon Hay le beau mouvement parisien c'est intéressant quand on dit le jeu en triangle c'était typique Karchaoui Backman pour aller chercher grâce à Gueyoro et qui vient se projeter encore une fois en pleine vitesse c'est Jackie Groenen je pense qu'on n'a jamais prononcé son nom aussi souvent que dans ce match là mais qu'elle soit là au top en début d'année 2023 c'est peut-être la meilleure des nouvelles pour le Paris Saint-Germain parce qu'on va rentrer dans le Money Time en Coupe de France en Ligue des Champions et dans ces trois mois et demi avant le match retour face à Lyon il faudra un très bon PSG au moment où Lyon retrouve des Brits Carpenter ça arrivera pour Adair Gerberg ça arrivera également pour Damaris et Girola c'est une histoire de quelques semaines de mois peut-être bien le PSG pour rivaliser en l'absence de Catoto a besoin d'une grenaine au top évidemment chacun va récupérer ses blessés de longue date il leur faudra bien sûr quelques matchs si Paris parvient à récupérer Marie-Antoinette Catoto avant la fin de la saison ça pourrait redevenir une arme sur la toute fin de saison compliqué Laurina dit Gérard Précheur qui aurait aimé plus simple le retour d'Ashley Lawrence face à Erin Fontaine qu'on a mieux découvert tout à l'heure d'un jour de foot autour d'Anne-Laure Salvatico toute une semaine consacrée à 7-1 Arkema avec des portraits la formation des présidents qui parlent ce sera le cas de Laurent Nicolin demain l'occasion de Lyon-Montpellier attention il y a un jeu à jouer à gauche avec Backman c'est la balle du cinquième but Backman sur le poteau elle a choisi l'extérieur du pied est-ce le bon choix elle ne finit pas bien en tout cas quelle situation dans ce Backman Hale acte 2 quel vista encore de Kadidia Doudiani qui va travailler sur ce côté droit 1 contre 3 elle va mettre sa première touche elle n'est pas bonne derrière elle va absolument rester sur son pied préférentiel je pense qu'un pied ouvert aurait été sans doute plus simple ça commence à bouger du côté des bancs préparez-vous lorsque le coaching time est proche des rafales de changements à venir exactement on ne se prépare c'est Fleury qui va faire sortir Levasseur pour faire entrer Conan qui avait justement marqué la semaine dernière contre Paris FC c'est un choix très offensif en sachant que vous avez Charlotte Fernandez qui a un profil de latéral qui pourrait basculer à la place de Levasseur parce qu'il dit ce qu'il dit ce qu'il dit c'est la première buteuse effectivement du derby de la semaine passée toujours pas d'avertissement c'est une grosse faute très en retard une bonne béquille de Marine d'affaires après c'est vrai que c'est engagé mais on n'a pas vu hormis peut-être en haut de geste pour stopper des contres qui pouvaient être prometteurs pour l'instant c'est très propre c'est un derby joueur avec des buts avec des intentions même menées et malmenées les joueuses de l'Essonne n'ont pas de diquet encore non non mentalement ils n'ont pas lâché et puis elle voit qu'il y a deux grosses opportunités parisiennes ce pénalty et cette occasion de Ramona Backman derrière elles sont toujours le prochain but évidemment sera décisif Ramona Backman 30 mètres face au but de Manon Hale cherché une tête au deuxième poteau sans réussite trop fort trop long il faut mettre beaucoup plus d'effet il faut venir le chercher beaucoup plus en dessous si on veut qu'il y ait cet effet rétro en cadre bon là c'est évidemment injouable trop de puissance Karchawi un peu agacé attention à ne pas regretter en fin de match toutes ces situations pour l'instant il y a deux buts d'avance il y a le sentiment que Paris maîtrise le match face aux voisines du FC Fleury 91 je l'avais dit le prochain but à 5-2 c'est terminé ou presque à 4-3 c'est peut-être une autre affaire ce match assez dingue pendant une heure est capable de offrir une fin de match du même acabit Karchawi avec Backman qui se projette ce qui est servi côté gauche le centre de Backman il est bon pour Diani et cette fois-ci Swaby était là au marquage et bienvenue compensée de son axe au gauche vers le poteau pour couvrir Julie Piga qui va vous aller voir s'effacer pour ne pas toucher ce ballon de la main bonne couverture entre les deux centrales la Backman pour frapper le corner ce sera une touche pour patienter pour le double changement de Fleury ça sera sur une phase avec la possession du ballon ou en tout cas sur une phase offensive aussi on n'en parle pas beaucoup mais regarde Jean-François elle a coupé un certain nombre de contre-attaques alors elle ne sort pas du tout elle reste vraiment en protection de l'axe central et c'est elle qui vient compenser systématiquement comme ici on retrouve la meilleure orienne Jean-François tout de suite il y a cru j'ai rappréché on l'avait vu parfois très bonne avec le Paris Football Club parfois un peu plus en difficulté ou du mal à passer les paliers elle est arrivée à Paris elle a vraiment justement pris la dimension de ce transfert là pour être désormais une titulaire régulière les changements annoncés donc oui Marie-Lavasseur qui sort Inès Conant qui rentre il y a aussi Sarah Cassi l'ancienne défenseure de sa mort qui rentre et Kamzik qui laisse sa place voici les joueuses régulièrement appelées par Fabrice Abriel et par son staff ça travaille bien les deux mêmes changements que face au derby contre le Paris Football Club c'est effectivement Charlotte Fernandez qui a pris le poste de latéral droit attention à ce contre avec Erin Fontaine qui a de l'espace elle attend l'appel de Sarah Kouassi elle va y aller Erin Fontaine pied gauche elle est passée oh quel but exceptionnel Erin Fontaine le talent la jeunesse l'efficacité ce derby est dingue 4-3 désormais pour le PSG quel éclair de Fontaine ce derby est relancé ça part d'une erreur de Karchawi je crois la relance ça part d'une erreur et après ça défend vraiment pas très bien on n'a pas le droit de laisser naviguer une joueuse comme ça à un moment donné soit on fait faute effectivement cette passe latérale à bannir absolument dans ce jeu la percussion là Oriane Jean-François il faut qu'elle fasse faute Elisa Delmeda qui tarde à sortir sur elle là soit il faut faire faute il faut être plus fort il faut mettre le pied il faut faire quelque chose mais en tout cas pas ça des super frappes quand même derrière super frappes on l'a vu avec les images des équipes de François Biettry aujourd'hui à Bandouf quel match ça fait 4-3 je vous disais il y a quelques instants c'est balle de 5-2 ce pénalty ce duel de Backman sur le poteau il reste 20 minutes bien malin je peux dire quel sera le score final de ce Fleury PSG un derby qui va faire date dans cette saison d'Arkema et dans l'histoire des deux clubs on rappelle que jamais Fleury n'a réussi ne serait-ce qu'à accrocher son illustre voisin et si c'était pour ce soir c'était la même chose contre le Paris FC la semaine dernière ils n'avaient jamais réussi à les battre donc petit motif d'espoir pourquoi pas et on voit comment retour de hors-jeu ce sera un coup franc pour Fleury ça c'est pareil il faut laisser jouer ils avaient le ballon dans les pieds on l'a vu voici le Garek il y a une bonne frappe également il essaie de s'arracher de la double tenaille Grenin-Gueillero on retrouve une bonne classe au coeur du jeu il y a un coup de sifflet pas de situation même si elle s'était projetée Marine Daffer sur ce coup-là pour frapper un excès d'engagement sanctionné il y a deux joueuses qui sont au sol il y a des gros ça va aller vous avez un Médard qui est resté au sol aussi ça s'active du côté du PSG aussi pour des changements Kieran Braoui qui est en train de se préparer Bénédicte Simon qui va rentrer aussi Kieran Braoui il y en a besoin pour préserver ce petit mais précieux but d'avance dans le derby qui permet à Paris pour l'instant de rester plus que jamais en tête de la D1 Arkema en attendant Lyon-Montpellier demain 21h c'est Elisa Delmeda qui sort semble-t-il exactement Delmeda qui sort blessée sans doute parce que ça paraît quand même un peu étonnant c'est mon photo joueuse de couloir A priori on va quand même prendre la place dans l'axe pas beaucoup de solutions il rapille également un peu de temps de jeu il n'y en a pas beaucoup Attention à ce ballon récupéré par Kouassi l'égalisation de Kouassi incroyable l'erreur de Bénédicte Simon et Rosemont Kouassi qui permet à Fleury de revenir à 4 partout dans un derby de folie qui de Fleury qui de Paris va s'imposer dans ce match de voisins et quel match 4 à 4 elles vont les parisiennes faire tourner un certain nombre d'occasions ratées mais quelle abnégation quel mental pour cette équipe de Fleury quelle entrée catastrophique de Bénédicte Simon on se dribble alors là en plein vers l'attaquante on dit quand vous êtes centrale gauche on part sur le côté gauche au cas où la presse est finie elle va éliminer trop facilement Sarah Boidy ce contre elle ne peut pas faire grand chose Sarah Boidy parce qu'elle est en dehors de la surface si jamais il n'y a faute c'est carton rouge d'autant plus que Gérard Précheur avait demandé à Bénédicte Simon de jouer la sécurité avant son entrée en jeu il y a la confusion sur les vents parce que c'est Jackie Grunen qui est sorti mais visiblement il y a eu un changement il y a eu une erreur on ne peut pas reprendre le jeu ça m'étonne que ce soit Grunen qui sorte et pas Lorina Fazer ça fait un petit moment qu'on ne la voit plus Lorina Fazer sur son côté exactement normalement c'est Lorina Fazer qui devait sortir et finalement ils ont inscrit le nom de Jackie Gronen et là ça n'a pas été rectifié donc on vous aperçoit là Quentin Dario côté de la table de Marc bon ça arrive c'est pas très très grave ça agace Gérard Précheur mais peut-être un peu moins que ce ballon perdu par Bénédicte Simon à mon avis ce qui s'est passé c'est que le changement avait été prévu avant le but de Coassy et peut-être qu'entre temps ils n'ont pas modifié l'affiche Fabrice Aurel il propose qu'il joue à 12 le PSG s'il veut alors là c'est les délayés qui vont dire tant pis sort voilà c'est coup dur parce que Jackie Gronen la sortie de Jackie Gronen dans l'expérience la capacité à se projeter résilience de tous les instants et bien Fleury est là 4 partout un gros quart d'heure de la fin qui ramera oui sur plus de pierre arrêter ça peut être aussi une solution pour Paris elle a du jump elle a de la taille Backman c'est parti ça a été sorti par Heil et dégagé en touche en faveur du PSG pour l'instant la bonne affaire pour Fleury la bonne affaire pour Lyon également qui prépare bien au chaud entre guillemets son match face à Montpellier demain qui sera tout sauf une partie de plaisir on vous l'a dit les suivantes sont de qualité Montpellier PFC Fleury et dire que ce championnat se résume à un Lyon-Paris serait vraiment une erreur on est très très loin de la ligne d'arrivée Florence qui va chercher Gueyoro qui va peut-être se projeter un peu plus pour aller chercher la gagne Bénédicte Simon avec Eram Raoui la faute de Leal Garek avec Archaoui pour l'instant il y a un point mais il n'a pas la même signification pour les deux équipes il y en a un aux allures de victoire et l'autre qui pourrait faire nourrir de très gros regrets aux joueuses du PSG mais on est loin de la fin Karchaoui qui va s'entrer dans la zone de Diani tête de Soivy Diani qui essaie d'emmener le ballon dégagement de Fernandez pressé qu'elle était par Kadi Diani pas de prise de risque sur la relance il valait mieux évoquer ce ballon elles en ont déjà pris un dans les mêmes conditions tout à l'heure là il n'y aura pas de prise de risque Karchaoui le centre de Karchaoui Manoua il a parlé ça c'est un ballon important et Soivy s'est enlevé bonne initiative ça fait remonter tout le bloc elles étaient sous pression cette fin de match on aperçoit la position plus haute également de Le Garek c'est impressionnant à l'intervention de Bénédicte Simon Backman qui a cherché Diani c'était très limite il semblait qu'il y avait faute quand même là elle a glissé elle était très en retard Bénédicte Simon alors heureusement pour l'adversaire parce qu'on pense d'abord à l'intégrité physique de la joueuse elle prend le ballon et heureusement pour Bénédicte Simon qu'elle ne touche pas la joueuse parce que la rentrée cauchemardesque aurait pu se prolonger sur cette action là changement cette fois-ci changement offensif Monsita Traoré ça c'est une vraie bonne joueuse Monsita Traoré ça provoque ça prend le couloir il y avait faute un excès d'engagement effectivement elle joue le ballon mais il y avait beaucoup trop d'engagement c'était très dangereux Boadi qui relance petite tête en plus s'ennuyer avec la relance deux minutes à tenir pour Fleury qui tient un résultat dans le prolongement de sa victoire dans le derby ça valide cette victoire à l'extérieur face au Paris Football Club c'est pas encore fini qui est partie quasiment dans la même situation que tout à l'heure et elle a changé de pied au dernier moment l'intervention de Cassie là aussi sur Karchaoui c'était limite qui essaie de passer le centre en retrait au point de pénalty Kadidiani avait décroché les bons dégagements de la défense de Fleury c'est récupéré par Ashley Lowence avec Amraoui on sent que le bloc de Fleury tout le monde en bas Sarah Cassie en libéraux des milieux une ligne de 4 avec l'intervention de Julie Pigard et Al-Egarek dans cette position qu'elle affectionne aussi position plus haute qui était celle de ses débuts et là ça ne passe pas face à Karchaoui Amraoui Lowence qui avait pris 6 buts depuis l'ébut de la saison et qui en prend 4 ce soir c'est de dire là aussi la prise de risque de Fleury mais là elles pourront s'en vouloir qu'elles-mêmes parce qu'elles ont eu les opportunités de mener bien plus largement deux erreurs au moins deux erreurs défensives cette soirée quand même un chouïa irrationnel Gueyoro Horé avec Gueyoro C'est Cassi qui a tout arraché et qui dégage Amraoui qui récupère Sur le banc de Fleury on m'a confié qu'on avait l'impression de vivre un match de Coupe de France entre toutes les occasions le pénalty raté le poteau et ce retour c'est assez fou C'est pas fini qui récupère ce ballon avec Fontaine à l'entrée de la surface sur son pied gauche c'est son bon pied le retrait oula attention là sur Karchawi on laisse l'avantage et Amraoui qui va essayer d'allonger bien sûr sur Traoré dans cette fin de match c'est le Garek sa transversale était judicieuse mais touchée par Audrey Gerbel qui s'en excuse C'est la première touche d'Erin Fontaine à Fabrice Avrier elle lui demande d'aller vers le but sur son premier contrôle de balle malheureusement elle n'a pas pu se l'emmener comme elle le souhaitait Je pense qu'elle a déjà beaucoup arpenté son couloir gauche beaucoup donné pour plus la lucidité pour faire le geste juste Il faut remarquer quand même un sacré but malgré la passivité défensive des parisiennes un but de classe lorsqu'on prend le ballon pied gauche comme ça qu'on fixe qu'on accélère et qu'on trouve petits filets croisés ça confirme les grandes qualités de cette joueuse Amraoui le ballon toujours en jeu en vie Encore 5 minutes à jouer un peu plus dans ce derby Elles ont pris un coup sur la tête des parisiennes c'est moins juste ce qu'elles font Lowence il y a peut-être un peu plus que de points à aller chercher dans cette fin de match dans ce championnat si difficile dans cette course dans ce mano à mano avec l'Olympique lyonnais On assiste peut-être à un tournant un tournant parce qu'il y en aura plusieurs on en est sûr d'ici le mois de mai date du retour au parc probablement entre le Paris-Saint-Germain et l'Olympique lyonnais Puis l'OL aura du travail déjà dès demain contre Montpellier Oui c'est juste Karchaoui qui va essayer de passer le pied gauche de Karchaoui le centre est bon ballon récupéré par le Garek puis arraché par Kadidiani qui fait tout dans ce match-là elle est puissante sur ses appuis pas de faute sur Diani et Kroissi en contre ballon récupéré par les joueuses du PSG avec la frappe de Karchaoui qui s'est dégagé par Charlotte Fernandez il y a une joueuse de Fleury qui est au sol C'est quoi s'il me semble qui est resté au sol dans ce contact avec H.T. Lorenz Oui deux gros duels un sur Diani non sifflé et celui-ci non sifflé petite obstruction quand même ce bras qui va traîner on est entre le passage en force et l'obstruction extrêmement difficile il a jugé les souffles coupés les mains en l'air comme en amateur on respire alors la question qu'on peut se poser que se posent peut-être les supporters du PSG qui sont moins de torse nus qu'ils l'étaient au début du match on peut le comprendre on a remis quelques t-shirts bulles et veste est-ce que l'équipe de Fleury qui avait perdu dans les dernières secondes dans le temps additionnel à Lyon un but de Wendy Renard dans les toutes dernières secondes face au PSG au Corden et Loge un but de Cadidiani est-ce que cette entre guillemets malédiction de Fleury va se reproduire dans ces dernières minutes je pense qu'elles ont appris de ces deux mésaventures on ne va pas leur porter l'oeil quand même Chélohans Bichetet Biedit Simon Karchawi long ballon attention on ne va pas ramener dans l'axe même si là il y a des maillots blancs pour Kroissi en vitesse pure elle peut déposer tout le monde Kroissi dans le duel face à Bénédicte Simon qui revient bien dans la surface qui plus est celle qui a connu une entrée si difficile se reprend et de quelle façon ça se joue encore à pas grand chose heureusement que c'était Bénédicte Simon et pas Amanda Eilstein sur ce cul-là il est resté dans la surface au sol bonne intervention le pied sur le ballon de l'extérieur 89ème minute Paris a mené 4 à 2 4 à 4 entre Fleury et le Paris Saint-Germain le leader accroché peut-être un 3ème nul en championnat peut-être parce qu'il y a encore le temps la place à condition de bien jouer un ballon un décalage il y a toujours une dernière situation si vous commencez à mettre des ballons longs il faut faire monter Karab Raoui dans la surface parce que là c'est pas Kadid Yatudiani qui va aller sur ce genre de duel on peut fumer tout Raoui de la tête Fontaine qui récupère X-Tête qui dégage qui a commis une faute qui a mis le ballon loin de l'heure de jeu pour permettre à ses partenaires et elle-même de se replacer au duel le bras proche du visage Karab Raoui avec Backman bonne défense bonne lecture de Charlotte Fernandez c'est récupéré par Orion Jean-François Bénédicte Simon qui a bien sûr très envie de se rappraper dans cette fin de match Karab Raoui on va repartir de l'autre côté avec Ashley Lawrence Hillstedt met le bloc de Fleury et Blaine en place Constantin Zita Traoré a du mal à exister peut-être sur ce coup-là avec Gueyoro la frappe de Diani et la claquette de Manon Hale la voici la situation de 5-4 au début de ce fameux temps additionnel Manon Hale impeccable et Diani encore une fois encore elle qui vient sur feu contre l'orienté éliminer son adversaire direct cette frappe dans la foulée vous allez vous faire engueuler parce qu'on ne dit pas claquette c'est pour la cuisine le dégagement de Conan et Kouassi qui va partir en contre la vitesse de Kouassi qui va aller débourrer l'espace quel match quelle jambe quel caractère chez la buteuse de la première mi-temps Kouassi le petit crochet qui va aller dribbler encore il y a des situations plein axe il y a eu un crochet de trop et le contre cette fois-ci pour Paris avec l'ouverture de Simon Allébel pour Backman face à 4 joueuses de Fleury Backman qui est passé non contrée en deux temps Backman qui s'arrache mais quel retour quel repris défensif c'est bien défendu 5 joueuses qui vont faire un sprint à fond pour venir se replacer dans la ligne et Fontaine qui continue avec son pied gauche d'aller travailler est-ce qu'on en tout le monde qui commence à en avoir plein les bottes dans cette fin de match il va falloir faire des derniers efforts encore 5 minutes de temps additionnel Ah oui quand même Le Garek qui va les percuter pourquoi pas chercher un petit corner c'est peut-être son idée corner en couffrant et Fontaine qui s'en sent encore quel match Derine Fontaine qui elle par sa vivacité sa couverture de balle a poussé la joueuse du PSG à la faute 93ème minute et si le temps additionnel devenait le temps du bonheur pour Fleury dans cette fin de match On fait quand même monter la défense centrale Sobi Pigat deux armes dans le duel aérien Saint-Jean Carton pour Oriane Jean-François S'il n'y avait pas énorme faute non plus elle est bien allée la chercher jeune joueuse qui a déjà quelques vis Ce sera une gauche un ballon qui va fuir Sarah Boidy Le garé qui va se positionner peut-être sur le deuxième ballon pour une frappe à 25 mètres si ça sortait c'est dégagé par Ryan Jean-François attention à Pigat qui était là et à Mraoui qui trouve une bonne touche entre guillemets pressée qu'elle était deux minutes encore pour savoir si ce derby passionné passionnant complètement fou aura un vainqueur Lea Le Garek qui passe bonne protection de Le Garek elle va se mettre dans l'angle elle a fait d'un côté elle va faire la même chose de l'autre côté et obtenir la touche histoire de laisser le danger sur le but de Sarah Boidy et d'espérer elles aussi les joueuses de Fleury un dernier coup pour aller chercher la gagne Charlotte Fernandez qui est passée Charlotte Fernandez qui va centrer le voici le cordet recherché l'une des armes de Fleury c'est maintenant peut-être que le FC Fleury 91 peut battre le leader sur un coup elles envoient du monde quand même elles restent en deux contre un jeu à deux Le Garek c'est parti c'est enroulé le coup tête ça passera à côté des buts de Sarah Boidy les cibles avaient été trouvées avec Biga notamment elles ont voulu ruser ne pas laisser l'équipe du Paris Saint-Germain s'organiser c'est complètement manqué il n'est qu'au nom derrière qui perd ce ballon au duel avec Archaoui le dernier coup franc de ce match-là sera pour le PSG 30 secondes offerte au leader pour garder ce poste-là de manière sûre on a gagné quelques mètres le banc de Fleury est debout celui du PSG également le dernier coup franc du derby c'est maintenant le Garek qui essaie demander à Backman de la mettre dans la boîte celle-ci sur le banc du PSG et du travail pour Audrey Gerbel le genre de fin chaud que vous revivrez demain et dimanche dans le Canal Football Club équipé d'un micro le dernier coup franc le dernier coup de chifflé d'Audrey Gerbel ce sera après ce coup de pied de Ramona Backman Backman dans la surface ballon récupéré à 20 mètres Oriane Jean-François aïe 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 on a fait machine arrière et le poids du nul c'est historique pour l'équipe de Fabrice Abriel menée 4 à 2 4-4 entre Fleury et le PSG le leader accroché presque à la régulière il le sait au moment où il règle ça montre Gérard Précheur il y aura des regrets il y avait la place de gagner presque tranquillement ce match là surtout lorsqu'on mène 4 à 2 il y avait la tête des mauvais jours de Gérard Précheur évidemment c'est presque une défaite pour le PSG comme vous menez 4 à 2 vous avez deux grosses occasions un pénalty et un face à face vous ne mettez pas assez de concentration pas assez de densité vous le payez et on avait dit que le but suivant serait une influence bien plus importante sur le match bravo à cette équipe de Fleury qui n'a jamais lâché qui a été cherché poussé dans ses retranchements cette équipe du Paris Saint-Germain mais du côté de Paris c'est beaucoup